Salut à tous les amis c'est Rudy j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo essai routier alors comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui je vous propose le test de la ER6N et là je suis sur un modèle débridé donc à pleine puissance elle date de 2006 si je ne me trompe pas elle est dans un très bon état en fait c'est la moto de Belinda ma copine que vous avez déjà vu dans dans la vidéo où on fait du camping à deux on découvre le camping moto et c'est plutôt pas mal et je me dis en ce moment la chaîne n'est pas très active je sais pas trop sur quoi partir pour cette année 2023 et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite vidéo essai de la ER6N alors c'est une moto qui est rabaissée et qui n'a pas le guidon d'origine donc ça il va falloir se le mettre dans la tête là on est sur un guidon beaucoup plus large donc j'ai l'impression qu'on tient mieux la moto c'est c'est plus agréable à conduire que d'origine il est un peu plus petit là on arrivera mieux l'inscrire dans les virages c'est pas trop mal franchement il fait froid mais ça va là il fait en dessous de il doit faire 5 6 degrés mais avec le vent il a un petit ressenti plus frais donc le bitume est froid j'ai bien il faut on va bien faire choper un peu la gomme et tout mais vous verrez que cette petite moto est force sympathique elle a des qualités mais elle a aussi des défauts dû aussi à son année de sortie forcément donc le but de cette vidéo c'est de savoir un petit peu aujourd'hui est ce que ça vaut le coup d'acheter une ER6 comme première moto ou même tout simplement en full comme ça moi c'est une moto que j'ai connu bridé alors c'est parti alors tout d'abord les amis cette moto a très peu de bornes elle a un peu plus de 13 mille kilomètres donc elle est vraiment elle a de la pêche elle est encore vive et c'est une moto qu'on peut trouver aux alentours des trois quatre mille euros selon le kilométrage voilà c'est un petit bicycle en ligne de 68 chevaux ou de oui ça doit être soit 68 70 chevaux en gros de 650 cm cube injection c'est une moto plus pour les personnes de petite taille elle est très légère et maniable elle peut faire aux alentours de 190 kg avec le plein voilà alors vous le remarquerez tout de suite avec les images de la gopro c'est que cette moto n'a pas de jauge à essence et ça c'est l'un de ses premiers défauts elle n'a pas de jauge à essence le compteur n'est pas très très joli mais on a un petit lcd en dessous qui est fort sympathique et même avec du soleil on voit très bien ce qui est noté dessus et ça c'est plutôt pas mal là on est sur une route aujourd'hui il fait sec elle n'est pas trop grasse bon ça glisse pas trop pour faire attention voyez le bord des routes là c'est pas terrible et pourtant avec cette moto vous aurez toujours la sensation quand vous penchez que l'arrière pas glisse mais pratiquement alors si vous mettez des peuples pneus ça va aller ça sera juste une sensation si vous avez des pneus un peu dur un peu fatigué ça sera pas qu'une sensation vous allez réellement glisser de l'arrière je sais pas pourquoi cette moto a tendance toujours un petit peu à glissouiller de l'arrière et d'autres personnes qui ont eu cette moto là me disait aussi la même chose le même ressenti c'est pas une moto qui a une tenue de route oufissime mais pour une première moto moto à deux ou quoi ou même avec la puissance de cette moto c'est largement suffisant puis pour rappel il y a eu la er6 cup dont par exemple badair de highside a roulé avec ces motos là donc il y avait une course de r6 à l'époque j'imagine que c'est que la moto n'était pas si mauvaise que ça quoi en plus de ça c'était beaucoup des pièces stock mais bon là je m'égare en tout cas là dans l'immédiat le ressenti que j'ai à son guidon c'est donc une moto légère maniable avec un bon petit moteur et par contre là où ça prêche c'est sur le freinage le freinage n'est vraiment pas agressif et manque de mordant et si vous appuyez un peu plus ça bloque la roue avant forcément c'est un modèle sans abs et là plus tard je passe même pas les vitesses le moteur est très souple donc là je dois être en là là je suis en sixième mais plus tard je roulais en troisième et ça roulait très bien là je suis en sixième à 80 voyez je suis à 3200 tours minutes et elle a de la reprise à elle ratatouille un petit peu voilà bon je suis peut-être je sais pas où en est le réservoir vu que j'ai pas de jauge on va rétrograder un peu la sonorité est vraiment intéressante je sais pas si on va l'entendre dans le casque et ça rend pas mal là j'arrive sur un virage voyez je freine il faut que j'y mette un peu du mien parce que termes de freinage c'est pas oufissime par contre après elle est vraiment très agile dans le virage pas de problème je sais un peu l'arrière mais là vu que j'en ai sur des bons pneus ça va la tenue de route est bonne alors c'est pas un dragster mais c'est une moto très agréable donc là on va voir quelques virages hop j'y vais je me lance elle y va hop là voyez et j'arrive à m'amuser sans dépasser les limitations de vitesse ici c'est 80 j'ai peut-être fait un petit 85 mais voilà c'est vraiment une moto amusante moi je l'aime beaucoup alors pour le duo alors pas une trop mauvaise scène mais c'est une petite moto donc forcément pour les longs trajets c'est pas terrible terrible moi après comme je vous ai dit c'est une moto sympathique maintenant pourquoi aujourd'hui en 2023 c'est encore intéressant d'acheter cette bécane parce que pour moi ça l'est cette moto est encore intéressante aujourd'hui à pour un a2 ou même pour quelqu'un qui roule pas beaucoup et qui veut une petite moto qui habite en ville par exemple tout simplement parce que en entretien ça demande pas grand chose c'est pas très cher il y en a beaucoup sur le marché donc le prix n'est pas très élevé elle est bridable bien sûr c'est un b-cylindres donc vous aurez même en brider c'est bridé à la poignée mais vous aurez pas comme un gros quatre pattes elle garde quand même un minimum de présence moteur donc c'est c'est pas trop mal là vous voyez je suis en route de campagne et tout c'est très agréable cette moto légère donc c'est cool elle consomme un peu mais pas tant que ça le réservoir doit faire aux alentours de 14 litres et on arrive à faire 250 280 km avec un plein avec avec une conduite tranquille enfin pas cool raoul mais une conduite normale voilà donc bon voilà les amis vous l'aurez compris cette moto c'est vraiment une bonne petite bécane franchement elle a des qualités et des défauts bon j'avoue que j'ai pas beaucoup parlé de ses qualités et ses défauts c'est pas trop mal aussi d'être à l'arrêt de tourner un peu autour de la moto et de vous parler un peu de cette bécane voilà alors les amis déjà il faut savoir cette bécane comme je vous ai si vous la prenez brider elle est bridée à la poignée donc vous pourrez faire que ça ça sera suffisant pour rouler dans les limitations de vitesse 130 140 mais après ça risque d'être dur pas parce que vous manquez de moteur le moteur est là vous perdez pas de puissance là dessus c'est parce que vu que vous pouvez pas aller plus loin bah il vous manque tout ça quoi donc forcément après il ya plus trop d'accélération le deuxième point aussi c'est que sous la selle il met une genre de bride à retirer parce que ça met la moto en défaut et ça pose problème pour le refroidissement de la moto où le ventilateur ne se met plus en route ou alors ils tombent tout le temps je sais plus là où l'autre et ça met un voyant moteur voilà ça c'est à peu près tout pour le bridage vous pouvez enlever la bride sous la selle la moto restera bridée quand même et après entre nous c'est ça c'est très rapide à débrider en fait ils viennent te claquer une vis ici là quelque part là ici et en fait avec ton accélérateur voilà tu viens taper tu vois le petit bout qui ressort les vient taper dans la vie ce que tu viens mettre dans le trou là voilà c'est pas plus compliqué que ça donc comme je disais c'est une moto qui est pas très cher à l'achat est encore moins à l'entretien on a des petites tailles de pneus avant et arrière surtout à l'arrière c'est une petite taille donc un pneu c'est pas trop trop cher et surtout c'est là où on va parler après des défauts mais je vous le répéter tout de suite le pneu arrière c'est très important parce que c'est une moto qui aura tendance à glissouiller de l'arrière parce qu'elle est assez légère et tout le poids est à l'avant en fait j'ai l'impression donc voilà mettre des bons pneus sur cette bécane ça c'est un défaut qu'elle a bon vous aimez ou vous aimez pas son look moi personne je la trouve très jolie j'aime bien cette face avant je préfère celle là que la phase 2 moi j'aime bien le compteur par contre c'est vrai que c'est pas terrible du tout il n'y a pas de jauge à essence bon ça c'est problème dessus on peut avoir l'heure la vitesse et les tripes donc les kilomètres voilà c'est tout on a quand même attention un voyant qui vous dit quand vous êtes en réserve mais réserve égale 25 km puis après c'est tout le monde vous poussez la moto quoi celle ci attention ne pas mettre de 95 vu que c'est une 2006 98 exclusivement voilà bon c'est une petite chaîne donc le kitchen pareil c'est pas excessivement cher là où je vous dis de faire attention si vous voulez acheter cette bécane c'est regardez bien le bras oscillant parce que moi sur celle là normalement c'est doré et en fait j'ai fait un traitement parce qu'en fait c'était rouillé ça commence à rouiller sérieusement là et vu que j'ai pas envie de racheter un bras oscillant arrière j'ai pensé je lui ai appliqué un traitement anti rouille et j'ai remis une peinture noire dessus parce que j'avais pas de couleur dorée c'était vraiment galère à peindre on voit que j'ai débordé un petit peu là avec mon scotch mais bon dans l'ensemble c'était plutôt propre et là ça tient ça fait maintenant deux ans que j'ai fait le traitement moi même et ça tient ça c'est plutôt pas mal si vous voulez son principal défaut à cette moto c'est le fait qu'elle manque peut-être un peu de chevaux mais sa sonorité est pas mal et vu que c'est un glissier en ligne ça reste très correct son look vous avez le droit de pas aimer bon bah des fois bon j'avoue le compteur moi j'aime pas trop après le look général dans la moto moi j'aime bien c'est une moto plus pour les petites personnes une moto assez basse en défaut il ya donc comme je disais la tenue de route de la moto qui est pas toujours extraordinaire le moteur qui manque un peu de pêche peut-être la sonorité ils vont pas aimer moi j'aime bien ça va c'est quand c'est d'origine comme celle ci ça va je trouve c'est pas affreux par contre quand il ya plus la ligne d'origine ou que la chicane a été enlevé c'est horrible et le plus gros défaut de cette moto c'est le freinage le freinage vous conseillerais de passer par des durites aviation et des plaquettes frittés je crois qu'on dit qui pourraient grandement améliorer le freinage de cette moto donc les amis surtout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner pour les prochaines voilà j'avoue que cette année j'ai pas été très très réactif je vais faire en fait une vidéo pour décembre et une vidéo pour janvier et en fait j'ai eu un problème sur les deux vidéos les deux vidéos n'ont pas pu se faire elles ont été enfin il y en a une qui a été tournée mais j'ai pas le droit de vous montrer les images en fait j'ai eu un petit souci voilà pas de problème c'est les aléas de la vie et la première ou la deuxième je sais plus l'une des je l'ai carrément pas tournée parce qu'en fin de compte c'était une c'est pas une très 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 bonne idée donc voilà en tout cas je suis très content d'avoir pu vous présenter cette petite r6 et de vous avoir revu enfin moi je vous vois pas mais à travers les commentaires je vais vous voir donc je suis content de vous revoir sur ma chaîne youtube j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà les merci c'est bien les kawasaki c'est bien petit big up à à barbecou tu es et boy là et tout qui c'est qu'il pue piou piou qui m'a mis dans sa vidéo où je parle de kawasaki une période pour moi qui n'était pas facile mais qui maintenant et et révolue et la preuve j'ai deux kawasaki dans mon garage 1 allez les amis tous